Musique Alors Lucie et Vasti n'ont jamais voulu moderniser leur maison et à l'époque des Trente Glorieuses, les gens ont déserté les campagnes, ils ont voulu s'installer en ville, ils ont modernisé les maisons, dans les campagnes aussi ils ont modernisé leur maison, sauf quelques résistants comme Lucie et Vasti qui en fait n'ont jamais voulu toucher leur maison et modifier quoi que ce soit. J'ai eu la chance de rencontrer M. Glénat qui était un des voisins de Lucie et lui était petit, quand Lucie avait 35 ans, lui devait être petit garçon et il connaissait donc Lucie et Vasti et il a même connu la mère de Lucie et de Vasti et lui il m'a raconté comment on s'est modernisé la maison donc ça a commencé par l'eau, avant elles allaient chercher l'eau à 500 mètres d'ici vers le Ravin et donc il fallait transporter l'eau et puis un jour les Glénat ont fait venir l'eau avec un tuyau jusqu'à chez eux et bien elles, elles ont fait pareil, elles ont fait venir l'eau jusqu'au bassin ici qu'on voit. Ensuite, leur fils au Glénat travaillait à EDF donc il faisait un stage à EDF, il avait obtenu qu'on fasse venir un poteau électrique jusqu'ici donc au début la famille Glénat et la famille Vareille ici se partageaient l'électricité il n'y avait pas assez d'électricité pour faire tourner deux machines à laver en même temps Il y a eu la télévision, la télévision quand les Glénat l'ont mise, elles l'ont mis aussi pour la météo, pour les infos et pour le culte le dimanche et comme le culte c'était une fois par mois, elles écoutaient la messe, voilà, régulièrement ensuite elles ont fait venir, quand eux ont fait venir le téléphone, elles ont aussi fait venir le téléphone c'était bien pratique pour appeler la famille comme elles étaient un peu isolées donc le téléphone ça c'était très important pour elles dans leur vie Un jour, dans la dernière étape de la modernisation, c'était quand même mettre l'eau au robinet et faire des salles de bain, des toilettes, tout ça parce qu'avant il n'y avait pas de toilettes, avant les gens ils avaient des cabinets dehors, des toilettes sèches en fait ils faisaient dehors ou dans l'écurie et quand les Glénat ont mis une salle de bain il y a Lann qui chante elles sont allées voir et donc ils ont raconté, ils nous ont fait une salle de bain etc et les cousines elles leur ont répondu, donc Lucie et sa soeur Vastie ont répondu mais tu ne vas pas faire une salle pour te baigner trop drôle quand il m'a raconté ça M. Glénat parce que en fait dans leur esprit c'était une salle de bain c'était une salle juste pour se baigner, juste pour se doucher et ça c'était inconcevable pour elles d'avoir une pièce juste pour ça donc elles n'ont jamais voulu faire de salle de bain, elles n'avaient pas besoin il suffisait de chauffer de l'eau, de mettre dans un brodeau de l'eau chaude et puis de faire la toilette, elles n'avaient pas besoin de plus et je me souviens avoir fait des soins à Lucie, elle avait une peau de bébé magnifique elles ont toujours eu la peau couverte de toute façon et puis il n'y a pas de pollution, il n'y a rien, donc elles étaient vraiment propres mais voilà elles n'avaient pas besoin de salle de bain après bon, ne pas avoir d'eau chaude je trouve ça, je ne sais pas bon voilà, elles faisaient chauffer l'eau à la bouilloire quoi et voilà donc elles n'ont jamais voulu ni la salle de bain, ni l'eau au robinet c'était quand même pratique l'eau au robinet pour faire à manger quoi non, elles allaient au bassin et en fait elles n'ont jamais voulu là devant mettre quelque chose de plat pour descendre jusqu'à la fin de sa vie Lucie elle avait ses bâtons et elle descendait comme ça il fallait rien toucher en fait, il fallait laisser telle qu'elle finalement Lucie et sa sœur Bastine n'ont jamais eu besoin de moderniser leur maison Lucie ça ne l'a pas empêché de rester jusqu'à la fin chez elle on lui avait mis un lit près de la table de la cuisine elle avait deux mètres à faire pour se déplacer tous les jours et le plus dur je crois que c'était de ne pas avoir de chauffage parce qu'il faisait quand même froid l'hiver elle était très costaud et elle arrivait à vivre comme ça avec une pièce assez fraîche, même bien fraîche l'hiver et c'est vrai que moi quand j'y suis allée pour le tournage ça a été un peu dur de l'avoir comme ça dans le froid et heureusement monsieur Laplace, André Laplace venait s'occuper d'elle Cathy et André venaient s'occuper d'elle et du coup il lui avait mis un radiateur, un petit grippin à côté pour la réchauffer mais voilà il faisait quand même bien frais dans la maison il n'y avait pas de chauffage au fioul, rien du tout, il n'y avait que le chauffage à bois et il faut dire que son poêle, il ne chauffait rien du tout elle ne voulait pas le changer parce qu'il avait déjà 104 ans disons que comme elle a toujours vécu comme ça, elle avait besoin de rien changer et puis c'est pour ça, c'était une leçon pour nous Lucie parce qu'elle était dans son jus et puis elle avait besoin de rien d'autre en fait et elle avait vraiment tellement confiance en la Providence et elle était tellement confiante et croyante que finalement elle avait la tête dans les étoiles, dans les cieux elle priait tous les jours et finalement je crois que c'est la foi qu'il a vraiment tenue jusqu'à la fin de sa vie et qui était son essentiel à elle c'était la croyance, la spiritualité et c'est ça qui lui donnait chaud au coeur en fait voilà, c'est bien ça, chaud au coeur bon qu'il a touched c'est comme un texte